Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Tout d'abord, la Suède est un pays se situant dans le nord de l'Europe et dont la capitale est Stockholm. Ce pays abrite 9,5 millions d'habitants. En Suède, 85% des habitants sont des urbains. L'idéage de la Suède est au 7ème ordre mondial et ce pays possède un PIB important de 55 245 dollars par habitant. La Suède, c'est preuve de durabilité mettant en avant l'environnement. La Suède a un rôle très important au niveau mondial en matière d'environnement et de développement. Les Suédois se montrent investis en mettant en place des politiques environnementales durant différentes conférences. C'est un pays se souciant énormément de l'environnement. La politique tenue en Suède veut laisser aux générations futures un pays où les problèmes environnementaux seront résolus. C'est pour ça qu'ils se mettent en avance vis-à-vis des autres pays dans ce domaine. De nombreux facteurs sont la raison de ces succès environnementaux. Tout d'abord, la Suède fut l'un des premiers pays à s'investir dans la protection et la préservation de l'environnement. Ensuite, tout le pays a un accès ancestral aux terres, provoquant un intérêt et un investissement du peuple pour ces dernières. Enfin, des parcs nationaux ont été installés de façon à pouvoir inciter la population à avoir un intérêt pour l'environnement et pour le développement. On remarque que la Suède a toujours joué un rôle important en matière d'écologie depuis les années 60. Elle souhaite préserver la planète et ses milieux naturels. La Suède est championne des énergies renouvelables dans l'UE avec 47,3% d'énergie renouvelable alors que la moyenne européenne est de 8,7%. Elle est dans le top 5 d'émission de CO2 avec 1,28 tonnes par an alors que la moyenne de l'UE est de 7 tonnes. Elle est aussi dans le top 5 de l'agriculture avec 14,3% d'agriculture biologique alors que la moyenne de l'UE est de 5,1%. La Suède a adopté une agriculture biologique de façon à éviter d'utiliser des produits chimiques et produire moins de CO2. La Suède utilise des énergies propres, traite les déchets et pratique le recyclage, possède des panneaux solaires et demande au peuple de payer des taxes écologiques. En Suède, on peut retrouver des écoquartiers et des centrales thermiques grâce à toutes ses politiques ancestrales. La Suède est en avant au niveau du développement durable. Stockholm est devenue la capitale verte européenne en 2010 par l'intermédiaire de la Commission européenne. Stockholm s'est donné les moyens de recevoir ce titre en résolvant les problèmes automobiles et la pollution dans les grandes villes, notamment en favorisant les transports en commun. Pour minimiser la pollution, Stockholm est composée de 40% d'espaces verts, dont le premier parc national s'étend sur 27 km². De plus, Stockholm offre une piste cyclable aux cyclistes de plus de 760 km. Merci de nous avoir écoutés.